Wesh les gars, bien ou quoi, c'est Kibiki pour une nouvelle vidéo, ça part en couille cette chaîne de connard ! Wesh, ça va ou quoi les gars, bon, c'est Kibiki, je t'explique ce qu'il se passe un petit peu, on va faire un petit roto master, parce que bon, je sais, je vais pas passer master, c'est bon, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Donc, on fait un petit roto master, on voit un petit peu ce que je fais, parce que j'en ai marre de stock en plat de shim, donc on va essayer de monter et voir un petit peu mes erreurs et toutes les games que j'ai fait, parce que le roi des sauvages est obligé de monter dans les lots, comment je vais pouvoir dominer la sauvagerie que vous faites là ? Tu comprends ? Bon, bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous va te plaire, n'oublie pas de lâcher un post bleu, tout ça, et vas-y, c'est parti ! Alors, on commence cette série en platine 3, à peu près 9 LP, donc tu vois que j'étais en train de chercher le carapateur pour mon stack avec Kindred, sauf que la Elise était un petit peu sauvage, non, elle était très très solide, et elle me force bot très rapidement en début de partie, ce qui fait que ça va être un petit peu compliqué sur ce début de partie. Là, on va voir un move qui va être assez intéressant, là, sur cette game, qui va d'ailleurs faire snowball Aziz très vite, oui, parce que j'étais en train de jouer au cul avec le roi aussi, hein, on était obligé. Donc là, tu vois que j'avais vu, en fait, la Elise prendre, tu sais, la plante, là, qui donne la vision, donc je l'avais vu, donc je savais qu'elle allait gank top lane, vu que j'ai dit à Aziz de push pour qu'on fasse rapidement un counter-gang, donc là, directement, la Elise qui arrive, on va aller double kill très très facilement, et ça, ça va nous permettre de snowball très très vite la game, c'est une des actions les plus importantes de la game, qui va nous permettre de snowball très très vite. Là, sur ce move, tu vas voir que c'est un petit peu compliqué, je vois Elise qui va donc directement en top lane, je vais essayer d'aider Aziz le bro, quoi, le wall de Yasuo qui va me bloquer énormément d'auto-attaques, impossible de prendre un kill là-dessus, par contre, la Elise, tu vois, elle a eu trop faim, elle a essayé de prendre le sauvage comme ça, non, elle est folle, quoi, je grid exprès, là, tu vois, tu vois, là, je regarde dans le droit des yeux, bam bam bam, grid, bam, petit auto-attaque, bam, bam, KO, quoi, on continue, bon, allez, c'est bon, c'est pour toi, allez, c'est gratuit, tiens, vas-y, fout-toi de ma gueule, petit esquif de l'ulti, mashallah, et bon, d'accord, d'accord, ce qui se passe après, d'accord, poker face, pa 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 pa, regarde l'ultimate, pa 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 pa, poker face, pa 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 pa, non, 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 t'as vu l'ultié ou pas, je suis trop chiot, sa mère, bon, là, tu vas voir comment perdre une game, la Elise va totalement donner la game à côté, bah, voilà, le jungler qui va se donner au milieu de la game à partir de 28 minutes, c'est typical Platinum player, donc ensuite, on a ping tout simplement le Nashor, ce qui va nous faire snowball très très vite, donc on fait le Nashor, et après, on va juste enchaîner avec un double kill de ma part, qui va nous permettre tout simplement de remporter cette game 1, et donc plus 20, ce qui me donne Platinum player, 29 LP. Game 2, le roi ! Ok, on commence cette deuxième game sur le countergang sur le Lee Sin, tu vois, Lee Sin, pas très solide, bon, là, il lock un petit peu, je vais le chercher dans sa jungle parce que je l'ai vu avec ma petite oreille que j'ai posée dans les bush, et là, il va goûter à la SAVAGIE ! Du roi ! First Blood sur ce move, tranquille, carré, donc là, le Kled qui était en train d'un petit peu de grid, on va prendre tranquillement un kill avec Rumburu, et ça me met à 2-1, j'étais mort aussi sur le move tout à l'heure. Bon, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y avait Gripex dans la team à côté, donc tu vas voir, Gripex qui va arriver tranquillement, bim, 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 wardash magnifique, non, je rigole, il va juste se faire casser, allez, retourne chez ta mère, voilà, un petit kill qui a été pris, chop-down en plus, pour notre petit Rumbuleux. Gros gank en botlane, donc là, en fait, c'est un gank avec suivi de la TP avec Aziz, on était même pas en vocal, en plus, ce qui nous permet en fait de snowball très, 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 très vite. Le Tamkench qui va mourir, derrière, bah, le Lucien, enfin, le Lucien, le Jin, il va se prendre la sauce, donc là, par contre, tu vois, il faut être solide, tu le vois dans mes yeux, regarde la caméra, tu vois, je suis solide, tu vois, j'ai faim, gros. Le Lucien, il va essayer de tenter un petit move, là, il me touche au Q-Spell, mais je l'ai tué directement, les dégâts en isolée, le Ryze qui va TP, boum, et qui va quitter directement le Jin, ça va nous faire très, très fort snowball, on a fait le Drake juste derrière. Donc là, je vais aider le Ryze, qui a un petit peu de problème avec Gripex, là, le gros Gripex, là, il me touche pas sur le kick, je le tue instantanément, le Kled qui essaie de faire quelque chose sur Ryze, mais il va le kill sans compter, en fait, l'apparition ultime de Rumbuleux, qui va faire, voilà, un gros ult. Je me fais, je me fais mom mom par Tamkench, on le kill derrière, et là, il va falloir que je porte mes couilles, je porte mes couilles sur le Fizz, et en fait, ce move va totalement nous faire gagner la game, vu que, bah, en fait, on avait juste un snowball, comme tu vois, j'étais à 11-3, ensuite, c'est juste des petits kills grattés un petit peu partout, mais vraiment, les moves en early vont vous faire gagner votre partie, quand vous jouez à League of Legends. Donc là, tu vas avoir la grosse TP de Rumble, directement sur le Nashor, je vais jump bientôt sur le Nashor, tu vas voir, je jump sur le Nashor, je steal le Nashor, on va tous les kill, et ça va nous permettre, en fait, tout simplement, une free win sur cette game. Kha'Zix, 1v9, le Roi, et ça me propulse à 49 LP. Game Free ! Kha'Zix ! On commence la game, encore une fois, avec un petit gank en top lane, le Roi qui était niveau 6, il m'a instant ult, putain, l'enculé, merci à Aziz, grosse help, bam ! Elle lui a arraché la tête direct, quoi, carré ! Et donc, on prend le premier kill. Par contre, la boite-haine se faisait totalement détruire. Le problème, c'est que malgré l'estile Drake et le snowball un petit peu en early, on se faisait totalement rouler dessus sur cette game. On avait la Janna qui était en train de fap en haut. Abonnement, brother, tout, elle avait tout, la totale, et ouais, donc là, franchement, c'était compliqué sur cette partie. On va quand même essayer de revenir, comme tu vas le voir, là, sur le move ici, là, on va tenter de fight, et de revenir dans la game, sauf que, ça, c'était compliqué, quoi ! Donc, on perd la première tour du Nixus. Donc là, on va tenter le fight, le gros, gros fight de la mort, gros jump, là, de Aziz. Et bon, j'avoue, la Janna a fait très, très mal. Là, j'essaie, voilà, je lui mets au moins l'auto-attaque, je le prog, je meurs derrière. Voilà, on était en train de revenir dans la game, on pouvait vraiment gagner, mais là, c'est tout à coup, où Lucien se donne au raid ! Oui, bravo, 28 minutes de game, tu perds ta game, on va aller au raid, tranquille. Donc là, nous, on voit Draven tout seul, on essaie de le rush, sauf que, voilà, quoi ! Bagdad ! Bagdad ! Donc, ouais, on s'est fait imploser. Merci à Lucien, vous pouvez marquer dans les commentaires, hashtag, merci Lucien ! Grâce à lui, on perd 18 LP, c'est une petite lose, moins 18, et on continue pour la prochaine game. Et c'est sexy ! Game Fall ! Bon, sur cette game, je prends directement un kill sur Morgana, ça va être une game qui va être assez paisible, en fait, j'ai envie de te dire, parce que mes laners sont en train de gagner, donc je n'avais pas un énorme impact. Mon début d'impact va se faire, en fait, sur ça. On va commencer par un Drake, et en fait, ça va snowball très, très vite, en fait, à partir de Drake, tu vas voir. Je vais commander cette game un petit peu plus longuement que les autres games, parce que tu vas voir que c'est une game où je vais faire une grosse erreur qui va nous coûter la game, donc tu le sais déjà que cette game va être perdue. Donc là, déjà, tu vois un gros Lissine, attention, Gripex ! Gripex en top lane, donc là, on l'a cassé, on l'a détruit, on lui a arraché les os. Typical Lissine player, à chaque fois que vous détruisez un mec sauvage, des destructions. Donc là, ce qui va être très intéressant, c'est qu'à partir de la deuxième minute, enfin, treizième minute, Ziggs mettait une trop grosse pression parce qu'il était trop fed. Et le truc, c'est qu'on les gratte, on les gratte, on les gratte, on prend une tour, on va prendre une tour tranquille, on va prendre une deuxième tour, et on va continuer comme ça, on va continuer comme ça jusqu'à prendre l'inhibiteur très rapidement, dès la quatorzième minute de jeu, on va prendre l'inhibiteur. Donc tu vas me dire, Miki Miki, Miki Miki, 14 minutes de jeu, t'as déjà pris l'inhibiteur ? Et tu vas me dire que tu as perdu la game ? Ouais, malheureusement. Donc là, tes mains, on dirait que j'ai perdu ma mère, gros, quand j'ai dit malheureux, bon, c'est pas grave. Et là, tu vois, que j'étais très très fait, donc, boum, délai, casse-toi, abonne-toi, post bleu. Le problème, c'est comme tu vois, on leur laissait des objectifs, on leur laissait des objectifs, on leur laisse des drakes, on leur laissait des kills, et sur le score global, on n'était que à 23-20. On est des cons. Là, sur ce move, c'est un move qui aurait pu nous faire gagner la game. Donc, je vois que la Morgane est en train de déward, je vais la one-shot directement, j'ai Flash, pour pas me prendre le stun, et après me faire kill par Victor. Donc, le Victor va back, en fait, on va prendre directement le Nashor, ils vont essayer de contest, mais sachant qu'ils sont en 4v5, ça va être très compliqué de contest. Donc, on prend le Nashor, le listing qui va tenter, voilà, gros, 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 gros steal. Hop, tu vois, dégage. Le lycée, on n'a pas réussi à le tuer, donc il va réussir à back, et sur ce move, en fait, on va réussir à prendre les deux premières towers du Nexus. Donc là, tu vois, là, c'est fini, gros, la chatte à l'air, on peut, tu vois, tu peux conclure, la Saint-Valentin, quoi. Mais non, 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 la team à côté n'était pas ouverte. Non, ils étaient plutôt halal. Non, mais, boum, regarde, là, tu vois, c'est aussi un truc qui aurait pu me faire gagner la game. Regarde, si j'aurais pu, c'est une putain d'auto-attaque sur le Victor, il serait mort, et derrière, j'aurais pu mettre encore des dégâts sur Tristana ou Morgana, et on aurait pu finir. Mais bon, c'est pas grave, ça, happen, happen. Bon, là, bientôt, tu vas voir la fight qui nous a fait perdre la game. Alors, je t'explique. Sur ma caméra, tu vas bien le voir, donc, fais pause si tu veux. Je vais voir Victor en Isolate, et au moment où je vais voir Victor en Isolate, je vais voir le Fog of War, qui, à cause de ça, en fait, je vais pas voir Tristana, regarde, dès que je vais jump, je vais descendre, et je vais voir Morgana et Tristana. Je pensais que Morgana et Tristana étaient en train de dépush au bot, mais j'ai mal regardé ma minimap, parce qu'au bot, c'était même pas push, donc je suis en trou du cul, et à cause de ce move, à cause de ce jump in, on va lose la game, parce que, impossible de revenir face à une équipe aussi forte en la game. On va faire le même fight, cette fois-ci en top lane, mais frère, mais ils étaient trop solides. Regarde, tu vas voir, on va essayer de jumper sur la Kayle, la Kayle, qui s'explose un petit peu, elle se fait grapple, ulti directement, elle va tanker trop de dégâts, moi j'ai déjà casse le cul sur elle, donc je suis... Voilà, tu vois, j'ai même plus les mots, t'es moins, ça pousse les coudes. Donc, là, ça va être le dernier fight, sur le dragon infernal, très compliqué, tu vois qu'on est en train de win le fight, le Lissing qui perd directement son Jérôme, des gros dégâts qui sont mis par Aziz sur la Kayle, mais voilà, son ulti qui est beaucoup trop fort en late game, on a Tristana qui a un stop-up ball, qui va me kill, et qui m'effa, on a gagné 9 points, je crois, un truc comme ça, ou 4, je sais pas, un truc comme ça. Bon, au final, on fait un positif sur cette début de série, je mettrai, voilà, on va mettre un petit peu notre progression à chaque fois, avec des previews, etc. J'espère que ça t'a plu, dis-moi si 4 games, ça te suffit, si tu veux, si t'en veux un petit peu plus, si j'en fais 5, si j'en fais 6, si j'en fais 3, plus commenté, plus travaillé, dis-moi tout ça dans la section commentaire, apprécie un petit peu mon rush kit, sur cette dernière game. Les gars, restez sauvage, bon, je vais pas trop crier là, parce que je t'avoue que depuis tout à l'heure, je crie. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, et surtout, voilà, mets un post bleu, dis-moi ce que tu veux que je change, etc. C'est un nouveau format que je vais beaucoup utiliser, mettre de la musique ou pas, enfin vas-y, lâche-toi dans les commentaires, partage, et on continue tout ça, et on se retrouve très vite pour un épisode 2. Ciao ! Ciao !